Compte de fées en français La princesse perdue Il était une fois, au cours d'une nuit orageuse, où les mères puissantes rugissaient à l'arrivée de deux petites filles, nées au même moment. L'une était une princesse de la famille royale des collines d'Extrême-Orient. Elle s'appelait Naomi. Et une autre petite fille, née d'un humble couple de bergers qui vivaient dans les grandes prairies occidentales, qui fut nommée Dési. Au fil des ans, au palais, Naomi était très aimée par ses parents. Toutes ses demandes étaient satisfaites avec plaisir, ce qui la rendait arrogante. Si jolie ! Maman, papa, je veux la lune. La lune ? Mais comment ? Je me fiche de comment. Je la veux. Mais... Bien sûr, chérie. Garde, obtenez la lune pour la princesse immédiatement. Hein ? Oh, oui, votre honneur. Ici, chérie. Nous sommes tout à toi. Yeah ! Pendant ce temps, chez le berger. Dési, tu veux bien nettoyer ta chambre ? Mère, je vais avoir de la saleté partout sur ma robe. S'il te plaît, c'est toi qui le fais. Bon, d'accord, chérie. Dési avait été tellement choyée et gâtée dans son éducation qu'elle était devenue extrêmement fière. Né sous la même étoile et obstinément semblable. Une fois que vous aurez 18 ans, je vais vous donner une leçon à toutes les deux. Alors, quand le jour vint, la fée marraine décida d'aller au palais de Naomi. Ah ! Personne ne m'écoute. Je suis fatiguée de ce palais. L'es-tu vraiment ? Hein ? Qui êtes-vous ? Je suis ta fée marraine. Une fée marraine de quoi ? Tu as dit que tu n'aimes plus le palais, n'est-ce pas ? Et si je te donnais la chance de vivre dans un autre endroit de ton choix ? Oh ! J'adorerais m'éloigner d'ici. Mais pourquoi ferais-tu ça pour moi ? Comme je te l'ai dit, je suis ta fée. Naomi se retrouva dans une immense et éblouissante galerie de tableaux. Quoi ? Où suis-je ? Oh ! Hello ! Vous êtes dans la chambre des choix. Nous, les tableaux, sommes magiques. Et si vous marchez à travers nous, vous pourrez aller où vous voudrez. Oui, alors choisissez-moi. Non ! Choisissez-moi ! Choisissez-moi ! Oh ! Naomi regarda un tableau où les prairies étaient luxuriantes et sans fin et les rivières brillaient d'un bleu étincelant. Oh ! Je me sens... J'ai l'impression que cet endroit appelle à... Moi ? Je choisis ceci. Elle traversa et disparut dans le tableau. Et pendant tout ce temps, la fée était allée rendre visite à Daisy. Mes belles mains ! Comment peuvent-ils me demander de faire ce travail ? Je ne veux plus rester ici. Tu le veux vraiment ? Oh ! Qui êtes-vous ? La fée marraine se présenta, mais Daisy regarda avec méfiance. Comment puis-je vous croire ? Hum ! Eh bien, le jour de ton 16e anniversaire, tu as pleuré toute la journée parce que tu n'as pas eu le cadeau désiré. Oh ! Comment le savez-vous ? Comme je te l'ai dit, je suis ta fée marraine. Ok ! Voyons ! Fée marraine, pouvez-vous me sortir d'ici ? Bien sûr ! Oh ! Où suis-je ? Vous êtes dans la chambre des choix. Vous pouvez aller où vous voulez en marchant à travers l'une de ces images magiques. Waouh ! Qu'est-ce que je choisis ? Choisissez-moi ! Moi ! Moi ! Desi se promenait, fascinée parmi les belles photos. Hum ! C'est mon ennuyeuse maison. Attendez, mais qui est cette fille ? C'était Naomi. C'était Naomi. Mais Desi, désintéressée, passa à autre chose. Elle vit un tableau du royaume de Naomi avec son grand château et ses majestueux drapeaux ondulants. C'est parfait ! Un palais ! Waouh ! Waouh ! Souriant joyeusement à elle-même, elle passa soigneusement à travers la peinture. Les filles avaient maintenant atteint la patrie de l'autre alors que leurs fées marraines les observaient. Pendant tout ce temps, les parents de Naomi étaient bouleversés par sa disparition. Le roi avait envoyé ses soldats dans toutes les parties du royaume et même au-delà, mais aucun ne l'avait trouvé. Waouh ! Une telle splendeur ! Mais comment puis-je rentrer ? Tout à coup, elle aperçut une femme de chambre royale. Ah ! Elle doit travailler au palais ! Je vais essayer d'y travailler aussi ! Ce sera ma façon d'entrer ! Et ainsi, Daisy a réussi à obtenir un emploi dans les cuisines royales. Mais à la maison, ses parents, dans une détresse extrême, la cherchaient désespérément. Daisy ? Oh ! Où es-tu ? La bergère fut stupéfaite de voir Naomi endormir par terre. Elle avait traversé le tableau et avait fini par se perdre et épuiser. Quand la princesse s'était réveillée, elle avait été surprise de se retrouver dans une petite maison au toit de chaume. Où suis-je ? Où suis-je ? Ouais ! On t'a trouvé près des buissons. Endormi et amené ici. Tu dois avoir faim ! Ne me donnez surtout pas de la nourriture ordinaire. Je suis une princesse ! Le couple fut surpris par cette déclaration. Peut-être qu'elle est en état de choc ? Oh ! Pauvre fille ! Qu'est-ce que vous chuchotez donc ? Trouvez-moi quelque chose de meilleur à manger ! Oh ! Voilà ! Venez ma chérie, laissons notre invité profiter de son repas. Naomi regarda avec mécontentement sa nourriture, mais comme son estomac grognait de faim, elle la mangea. Elle ne pensait pas du tout à leur être reconnaissante. Alors qu'elle descendait les escaliers après avoir mangé, elle entendit le couple chuchoter tristement. C'était le dernier fromage de chèvre qu'on avait. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On doit être gentil avec la fille. Après tout, elle a le même âge que notre fille et elle me rappelle Dési. Nous avons encore du pain et du bouillon pour notre souper. Oui, au moins, on n'aura plus faim. Quoi ? C'était la seule chose qu'ils avaient ? Et ils me l'ont donnée ? Naomi sentit soudain une douleur de culpabilité pour s'être comportée si grossièrement. Elle n'avait jamais ressenti la honte, ce qui était maintenant le début d'un bon changement dans ses manières. Au fur et à mesure que les jours passaient, Naomi commença à ressentir, respecter et aider ce couple pauvre petit à petit. C'est délicieux ! Je suis contente ! Merci d'avoir épluché les pommes de terre. Maintenant, mange ! Pendant que Naomi changeait pour le bien, Dési passait un sale moment au palais. Dési, nettoie la vaisselle ! Ah, oui ! Dési, assure-toi que les couverts sont impeccables ! Dési avait agi vraiment gentiment avec tout le monde et les gens savaient que ses sourires étaient vraiment sincères. Je dois sortir de cette cuisine ! Tout le monde ici est méchant ! Une personne aussi gentille que moi ne vient pas ici ! Un jour, Dési apprit la disparition de Naomi à travers les tableaux. Alors qu'elle reconnaissait la photo de Naomi, elle eut soudainement une idée. Je sais juste quoi faire ! Voilà ! Un peu de sel, et un peu plus de... Et encore un peu plus... Quoi ? Qui a fait cette soupe ? Faites-moi venir cette personne ! Comment osez-vous me faire cuire quelque chose de si terrible ? Je l'ai fait exprès pour attirer l'attention de votre excellence. Vous voyez, je sais où se trouve votre fille. Quoi ? Ouh ! Elle est dans mon pays natal. Je peux vous y conduire, mais... Mais ? Je veux une récompense pour ça. Pas de récompense, pas de princesse ! Le roi grinça des dents. Mais à l'idée de trouver sa Naomi bien-aimée, il acceptait. Ils partirent au plus vite traversant les prairies. Dési ne pensait jamais au mal qu'elle ferait à sa famille. Elle ne pensait qu'à recevoir la récompense. En arrivant, ils virent Naomi rire avec le berger et la bergère. Il était difficile de reconnaître la princesse d'autrefois, Mossad, car elle avait maintenant des joues roses et un visage souriant. Est-ce... Est-ce vraiment Naomi ? Mais c'est... Oh, ma Naomi ! Oh ! Vous osez voler ma fille ! Mère ? Père ? Attendez ! Mais le roi était trop furieux et dit à ses gardes de s'emparer du pauvre couple. Voyant cela, Dési trembla de peur. Nous n'avons jamais su que c'était une princesse. Silence ! Vous serez emprisonnés ! Quoi ? Dési ! Tu la connais ? Elle nous a conduits ici, mais elle sera aussi emprisonnée. Oh non ! S'il vous plaît, votre majesté, prenez-nous si vous voulez. Épargnez notre fille. Voir ses parents plaider pour elle, même après avoir su qu'elle leur avait fait tant de mal, lui fit honte encore de toujours les traiter si mal. Mère ! Père ! Je suis désolée ! J'ai été une mauvaise fille ! Soudain, la fée marraine apparut, pleine de sourires. Grand roi ! C'est moi qui ai persuadé Naomi de quitter le palais pour qu'elle apprenne à être plus gentille. Quoi ? Cher berger, j'ai persuadé votre fille de quitter les prairies pour qu'elle apprenne à être humble. Et il semble qu'elles aient toutes les deux bien appris les leçons. Oui ! Je ne serai plus jamais aussi fière ! Oh ! Combien je me suis mal comportée à tort ! Même quand tu savais que je te provoquais cette douleur, tu m'as quand même protégée. Chéri, nous t'aimerons quoi qu'il arrive. Père ! S'il te plaît, libère-les ! Ils m'ont très bien prise en charge et j'ai tellement appris d'eux ! Merci beaucoup pour ce que j'ai appris grâce à vous. Je comprends maintenant à quel point j'étais misérable et je vous promets de changer. Merci, fée marraine. Oh ! Nous sommes aussi vraiment désolés de nous être comportés ainsi de cette façon. Je suis vraiment fière de vous deux et ce sera toujours un plaisir de m'occuper de vous. Eh bien, au revoir ! Naomi et ses parents firent leurs adieux à Daisy et à sa famille et s'en retournèrent au palais. Daisy, comme promis, se transforma en une fille si humble et aimable qu'elle pleut à ses parents énormément. Naomi changea et devint douce et gentille ce qui surprit tout le monde et ils l'aimaient d'autant plus pour ça. Les deux filles avaient appris qu'en étant humble et gentille avec les autres, vous ne pouvez recevoir qu'autant d'amour que vous en donnez. Mais donner est plus important que de recevoir et je m'assurerai toujours qu'elles s'en souviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada